Rondel appartient aux moussels de leur territoire, défenseur Mikraizak aux prises avec Waked, le long de la ronde, dans le coin à la gauche du gardien. Bataille à 4 pour récupérer le disque, c'est un tir au gardien, bloqué par celui-ci, il n'y aura pas de retour avec... On est prêt là. Waked à la mise au jeu devant Ischier qui est chassé de la mise au jeu, c'est Grou qui va le remplacer à la gauche du gardien. Alexis Gravel, Rondel appartient à Waked dans le coin à la gauche du gardien aux prises avec deux joueurs, temps de rejoindre son coéquipier. Waked s'est fait le long de la rampe, Waked débousculé par Mikraizak, remet derrière Baudin, Baudin pour Waked, finalement dégagé par les moussels, mais bel échec avant de Waked qui empêche Ischier de sortir. Il a réussi à remettre son défenseur droit de l'autre côté maintenant, on s'échange de 10 quand le défenseur, il voit la sortie qui s'amorce pour les moussels, mais Kizak qui a déjoué deux joueurs, trois joueurs, ça mène en zone centrale, ça passe et coupé sur la ligne bleue, mais rejeté jusqu'au gardien Harvey qui a remis de déjouer le défenseur adverse, il a perdu devant Lepage qui le met en échec à la droite de son gardien, un bâton qui est brisé, c'est celui de Zirkas, attention Ischier, ça mène dangereusement, rattrapé par Lauzon qui l'empêche de tirer au filet, belle pièce défensive de Jérémy Lauzon et c'est la contre-attaque de Yoski, Waf Fontaine qui avance chez l'adversaire avec l'hitesse, laisse derrière, jusqu'à Maërs, Maërs tricote jusqu'au gardien, il lance, le gardien bloque, le tour est contrôlé ensuite par le défenseur. Il organise l'attaque avec une passe qui est coupée près de la ligne bleue par le numéro et on va être Bibeau, un tir de loin qui dévie derrière le filet, à la gauche du gardien, au sac de mise en jeu, on se bouscule le long de la rampe, les Yoski reprennent, une passe qui rate et qui sera finalement reprise, la ligne 2 par les Yoski, voilà, Dépré, tir, bloqué par le gardien, Dépré tend de reprendre derrière le filet, c'est fait, remet à Bibeau, Bibeau tend de revenir devant, remet derrière le filet à son coéquipiant en attaque et finalement une passe vers la ligne 2 qui rate pour Bruno Carl-Denis et on doit revenir profondément en zone des Yoski, voilà, Bruno Carl-Denis qui laisse son filet et c'est Isshir qui remarque le premier but de ce match grâce à son travail en défense. 34 secondes de ce premier 20, c'est 1 à 0, Halifax, 1-0, Halifax. Il voulait laisser le disque pour Bruno Carl, qui ne l'attendait pas. Elle appartient à Denis sur sa ligne bleue, à Jérémy Lozon, du côté droit, Lozon, ça va. Avec l'aide du numéro 18, Mathieu Boucher, le Kyrillé pour le spectre. Et le numéro 10, Martins. Le match serré également, Batters qui mène 3-2 face à Québec, on a deux périodes de jouer jusqu'à maintenant. Avantage numérique pour les Moussettes. Un tir qui est bloqué, ça dévie à la droite du gardien, on s'est démis en jeu. Ah, c'est dégagé le long de la rampe jusqu'à la pointe droite à Isshir. Isshir surveillé par Fontaine, remet à Chiennet. Chiennet du côté de Fortier qui tire bloqué par le gardien. Le retour bloqué une fois plus par Harvey. La rondelle est libre, reprise par Lajewski, on dégage pour Fontaine. Fontaine a de la vitesse, avant chez l'adresseur, rattrapé toutefois par le rapide Isshir. Il fait chucher, chuter plutôt, c'est la contre-attaque de Durandeau qui échappe le disque en l'entrée de zone chez Lajewski. Lajewski, l'ozon reprend, mais ça passe, a failli être intercepté. On va dévié à la droite du filet d'Ioski. Derrière le filet, on s'échange le disque jusqu'à Isshir, au cercle des mises en jeu. Isshir est renversé par Boucher. À la longue de la rampe, on bataille pour reprendre le rondelle. Là, beau travail de Myers qui permet finalement à Isshir d'y aller d'un dégagement qui est bloqué sur la ligne bleue, mais on juge qu'on était Isshir. Dernière attaque pour les Moussettes, là, on est à la ligne bleue des Moussettes. C'est Isshir, dangereux Isshir, qui est en train de tirer Isshir sur l'aile droite. Le filet, oh, il a été rudement bousculé dans le coin de la patinoire. Et là, le bâton du défenseur d'Ioski qui s'est brisé. C'était le numéro 29, Zachary Lauzon, qui ramasse un bâton. Passage et d'Ioski ont raté une belle occasion en zone adverse. C'est la contre-attaque de Isshir avec Fortier. Isshir a mis à Fortier sur l'aile gauche. Celui-ci est stoppé dans l'enclave et d'Ioski reprennent aux mains d'avant. Belle façon ici d'Ioski de montrer qu'on est capable de quand même fermer la porte. Voilà, les autres jeux. On joue à 4 contre 4 encore pour 18 secondes. À 3 contre 3, Jean-Paul. Excuse, oui. Deux sont chachés de chaque côté. Alors, les mousseltes qui attaquent. Voilà le jeune Isshir qui était talonné par Beaudin. Il a empêché d'entrer chez Isshir. Les mousseltes reprennent le contrôle du disque dans leur territoire. On va reprendre l'attaque et là, on va jouer à 4 contre 3 chez les mousseltes pendant 42 secondes. Voilà, Fortier qui entre chez l'Ioski. Laisse à Frédéric Aubé sur la ligne bleue. Aubé, je mets sa droite à Isshir à Aubé. Aubé tire, c'est bloqué devant le filet. Il a dégagé du côté droit. Et ensuite, le dégagé. Il a encore une entrevue ce matin. On est tournés donc au premier entraque. Les hoski vont gagner la mise au jeu. Point gauche, c'est bloqué par Gravel. Et on s'est dégagé à sa gauche. Waikid reprend, remet derrière lui pour Beaudin. Mais Beaudin était surveillé de près. Le long de la rampe, on bataille pour leur possession de la rondelle. Reprise par les mousseltes, finalement, c'est fait découpé. Aubé dégage jusqu'en zone centrale. La rondelle appartient finalement, après un bond de la rampe à Waikid. Et Waikid a poussé le disque. L'absence au cours du mois de novembre-décembre de certains joueurs pour prendre sa place dans le côtoir de défense des hoskis. Absolument. Mais je gagne par les hoskis. Il vide l'air, il s'approche du filet. Là, il est mis en échec derrière le filet. On le fait perdre la rondelle. C'est Ischier qui reprend pour les mousseltes. Il tricote avec les hoskis. Il va le rejet en zone des hoskis. Et c'est Guiz qui est le premier sur la rondelle. Il remet derrière le filet. Ça va glisser à la gauche du gardien jusqu'au centre des mis en jeu. Bruno Carl-Denis qui relance l'attaque avec une passe. C'est capté finalement par Ischier. Là, il perd celui-ci. C'est repris par son coéquipé Aubé qui remet chez les hoskis. Vous garantit les meilleurs prix sur votre échange de roulottes. Passez-nous voir... Cormier, mis au jeu entre Baudin. C'est gagné par les mousseltes. On est installé chez les hoskis. Il va la porter du côté gauche. Tire. C'est bloqué par son coéquipier. Et finalement, Harvey qui réussit. Au territoire des hoskis à la droite du gardien Harvey, près de la ligne 2, on bataille pour la possession du disque. Finalement dégagé grâce au travail de Philippe Myers jusqu'en zone adverse. Puis là, par Ischier qui le met à chaîner. Chaîner derrière son filet. Il va sortir du côté droit. Il va amorcer l'attaque avec Wackett devant lui. Chaîner, ça mène dans le centre. Il a perdu en entrée de zone. On dégage dans la zone centrale. Fortier reprend l'attaque. Il est hors-jeu à la ligne 2 des hoskis. Jusqu'à maintenant. Les autres jeux gagnés par les mousseltes. Chaîner la rondelle sur la ligne 2 des hoskis. Il cherche une ouverture. Remet à sa droite. On s'avance. C'est Ischier. Ischier remet derrière lui à Chaîner sur la ligne 2. Chaîner, fin de tir. Remet à Fortier à sa gauche. Fortier de côté à Ischier. Ischier sur la ligne des buts. C'est Porte Durandeau qui remet jusqu'à devant le filet. Un tir bloqué dans l'enclave. Ce qui venait du bâton de Fortier. Qui reprend du côté droit. Mais là, il a perdu le disque. C'est Ischier qui va attaquer. Voilà Wackett. Wackett qui remet à Beaudet. Beaudet tire. Le gars tire. Oh! Il a failli être déjoué là-dessus. Et là, la rondelle est finalement reprise par les mousseltes. Une longue passe du côté droit. Qui est réussie jusqu'à Kugler. Qui perd aux mains de Myers. Là, Ischier reprend dans la zone centrale. Trois minutes, un seul tir. La rondelle qui est gagnée par les hoskis. Le dégagement qui est réussi par Jérémy Lozon jusqu'à l'autre extrémité. Les mousseltes vont reprendre l'attaque autour de Frédéric Aubé. Alors, j'ai dit Aubé, mais c'était plutôt le numéro 79, Chéné. Chéné qui remet du côté gauche dans l'entrée du monde. Ça va glisser jusqu'à Moynihan sur l'aile gauche. Moynihan avance devant Jérémy Lozon. Lozon l'a bête passablement. La rondelle est poussée sur la rampe jusqu'à Abandonato. Qui va d'un dégagement complet jusqu'à la gauche du gardien Gravel. Les mousseltes reprennent dans leur territoire. Avec moins d'une minute à faire à cette première période. Voilà le dangereux Ischier qui avance chez l'adversaire. Remis entre les zones à sa droite. Non, mais devant le filet, ça a été raté par Moynihan. Dans le long de la rampe. Derrière le filet. Plutôt à la droite du gardien. C'est repris par Fortier. Fortier tire. Harvey bloc. La rondelle est finalement dégagée à sa gauche. C'est repris par Ischier derrière le filet. Ischier va d'une passe. Mais personne ne peut capter sur la ligne bleue. Et ça va se retrouver profondément en territoire des mousseltes. Avec 28 secondes à faire à la période. Et 1 minute 10 à la pénalité de Lane Cormier. Les mousseltes d'Ancheleski du côté droit. Là, beau travail de Taylor Ford. Qui permet à Zachary Lozon de dégager jusqu'à sur la ligne bleue. Mais interception des mousseltes. Qui reprennent. Un tir passe du côté de Frédéric Aubé. À la pointe gauche. Qui avance le long de la rampe. Il va d'une passe. Un tir qui a été bloqué par la gardienne. Voilà Fontaine qui va s'avancer à un contre un devant Ischier. Débord du côté gauche. Fontaine-Lens. Ça, il a raté de beaucoup. Et la rondeuse se retrouve en zone centrale. Et c'est ainsi que la première de retour. Tout juste à temps pour le début de la deuxième période. Il reste encore 42 secondes à la pénalité de Lane Cormier. Pénalité d'extrême conduite. Et les mousseltes ont la rondelle dans leur territoire. Ça avance par le centre. C'est Maxime Fortier qui rentre chez Lesquiers. En remettant du côté gauche. Rondelle qui lui revient. Il remet à la ligne bleue. À son coéquipier Cheyney. Du côté de Kougler. À la pointe droite. Sur la ligne bleue à Cheyney. Cheyney. Prins de tir. On dégage sur la rampe jusqu'à la pointe droite. C'est Isshier qui est là. Isshier qui est surveillé par Wackett. Se déplace à l'online bleue. Remet à sa gauche à Cheyney. Cheyney a forté sur le flanc gauche. Une passe qui est reprise finalement par Lesquiers. Le dégagement qui est réussi jusqu'à l'autre extrémité. Avec cinq secondes à faire. À la pénalité de Lane Cormier. Les pénalités majeures et extrêmement conduites. On rappelle. Possiblement une suspension qui peut suivre. Voilà Isshier qui s'amène chez Lesquiers. Sur le flanc gauche. Laisse derrière lui pour Moynihan. Moynihan tendre à rejoindre Isshier. Jusqu'à finalement, ça a été repris par Moynihan. Par Lesquiers. Dans le haut de la Lucan. Voilà. Bruno Carl-Denis reprend derrière le filet. Attends son coéquipier. Laisse passer son coéquipier en offensif. On le met sur l'aile droite pour Villeraire. Villeraire surveillé par Fortier. On va le mettre sur l'aile gauche jusqu'à Ozon. Ozon, ça passe pour Wackett. Il est raté par celui-ci. Mais Wackett a réussi enlevé. Dans l'aile au défenseur adverse. Ça va revenir à la ligne de Bruno Carl-Denis. Qui le met à Baudin. Baudin l'os. Dans la mi-tene du gardien. Myers attend le repositionnement de ses coéquipiers. On le met du côté de Zachary Ozon. Passe en zone centrale. Qui dévie sur le défenseur Lepage. Jusqu'à Zirkaz. Zirkaz s'amène dans le coin. La droite du gardien. Revient sur ses pas. Tente de rejoindre Boucher. Boucher surveillé de presse. Ça glisse à la ligne de. Tire de Zachary Ozon. À la gauche du filet. C'est le pull de Londres par Isshir. Isshir a remis derrière lui à son défenseur. C'est repoussant en zone centrale. Les Moussettes reprennent sur la ligne bleue. Lepage est bousculé par Boucher. Mais il a réussi à dégager jusqu'en fond de territoire chez les Huskies. À la gauche du gardien. On bataille pour la possession du disque. Entre plusieurs joueurs. Finalement récupérés par Philippe Myers. Myers. Fin à l'aise en fin de période. Donc on doit en profiter. Il joue à gain par les Huskies sur la ligne bleue. Myers remet plus loin. D'ailleurs le filet. Bataille pour le disque. Ça dévie à la droite du gardien. Finalement, près du sort des mises en jeu. Il est repris par les Moussettes. C'est Maxime Fortier. Il va à sa place interceptée par Philippe Myers. Il remet plus loin. Mais Isshir reprend avec Wicked à ses trousses. Hors-jeu sur la ligne. Mise hors-jeu au territoire des Moussettes. Gagné par les Huskies. Wicked à la rondelle le long de la rente. Tricote avec les disques. Le met en fond de territoire à Abandonnato. Surveillé de près. Abandonnato a perdu aux mains de Isshir. Isshir tente de dégager. C'est réussi jusqu'en zone centrale. En régulière, débutant des avantages numériques. Surveillé. En zone des Moussettes, les Huskies sont installés. Fontaine fait circuler. Mais finalement, c'est les Moussettes qui reprennent et qui vont y aller d'un surnombre. Beau travail de Philippe Myers en défensive qui a empêché le surnombre. Est-ce qu'il reprenne finalement? Le disque s'est perdu. C'est dégagement réussi de nouveau. Il l'a coupé précisément. De la ligne bleue, Ford. Taylor Ford. Tente de le mettre plus loin. C'est fait derrière le filet. C'est réussi pour Wicked. Wicked tente de revenir devant. Il remet près du filet à Baudin. Baudin surveillé de près par Isshir. Il tente de reprendre le long de la rente. Il peut se rémiser en jeu. C'est fait. Une passe qui dévie sur un bâton. Fortier a repris. Il remet près de la ligne bleue. C'est fait pour Isshir. Isshir sort de son territoire. Il remet du côté gauche pour le numéro 19 qui est Benoît-Olivier Groux près de la ligne bleue. Il est à ce qu'il reprenne. Baudin qui remet son défenseur Baudin. Et Isshir. C'est gagné par Isshir. Par derrière le filet. Fortier prend le 10 du côté droit. Il va d'une longue passe en zone centrale pour Benoît-Olivier Groux qui est mis en échec par Baudin. Baudin perd le 10. Mais là, c'est repris par son coéquipier en défense, Bruno Caldeni. Pas du côté droit pour Wicked sur sa ligne bleue qui remet en retrait à Jérémy Lozon. Lozon laisse derrière pour Bruno Caldeni du côté de Baudin. Baudin prend une passe. Il est intercepté par Isshir. Les mousses reprennent dans l'autre territoire. Voilà Flower. Flower prend une passe qu'on fait dévier jusqu'à la gauche du gardien. Mais ça a touché. On pensait du côté des... Ça a touché la bivitrée. Oui, exact. Voilà, Lideraire qui reprend l'attaque. Le met devant lui à Wicked. Wicked par le centre. Tire. Ça dévie sur un bâton à la gauche du gardien. C'est celui-ci qui décide d'intercepte à gauche. Ça a repris par Myers. Myers laisse plus loin pour son coéquipier qui était Bibeau. Ça passe à lui d'intercepter en zone centrale. Les mousses tentent de reprendre l'attaque. C'est perdu en zone centrale. Les eskis vont réorganiser l'attaque dans l'autre territoire avec Fontaine qui prend la vitesse en zone neutre avant chez l'adversaire. Fontaine laisse derrière Fortin. Fortin lance. Le gardien bloque. Le retour est raté du côté gauche. Les mousses tentent de reprendre aux certes et mises en jeu. Bibeau réussit à reprendre pour les eskis. Une passe devant le filet. Ça a été intercepté par les mousses. Il est dégagé en zone centrale. Zachary Lauzon qui repousse l'adversaire profond devant dans son territoire. Le défenseur au B par la lampe. Près de la ligne de l'heureux soins. Ichir. Ichir perd aux mains. Fontaine dans zone neutre. Remet chez l'adversaire. À la droite du filet adverse. Huit minutes à faire en deuxième période. C'est toujours 3 à 2 pour les moussettes. On va organiser l'attaque en débutant derrière le filet avec le défenseur des moussettes qui va finalement laisser à son coéquipier pour procéder à un changement. Voilà le défenseur Lepage qui avance pour les moussettes sur l'aile gauche. Remet chez les eskis mais il n'avait pas traversé la ligne centrale. Ça serait un dégât. C'est le plus de rondelles possible au filet et de récupérer ses retours. Baudin, Van Ichir. Mise au jeu gagné par les eskis. Un tir qui irait par la droite du filet. Près de cette mise en jeu. Bataille pour les disques. Le dégagement encore une fois. Gauche pour Fortin. Fortin, temps de déborder. Frédéric Aubé. Là, il a perdu. C'est la contre-attaque des moussettes. Voilà Fortier. Fortier avance chez les eskis. Il est stoppé en entrée de zone. Près de la ligne bleue. Là, la rondelle est libre. Finalement, reprise par Desprez qui remet pour Fontaine. Fontaine stoppé par Aubé. Là, Fontaine reprend le disque. Fonce la zone adverse avec Fortin. Remis devant lui à Fortin. Fortin contourne le filet. Fortin remet sur la ligne bleue à Zacharie Lauzon. Zacharie a tiré mais Fortier était devant lui et a bloqué le tir. Là, sur la ligne 2, Cire réussit à pousser chez l'adversaire avec 5'23 à faire à cette deuxième période. 3-2 toujours. Halifax. 5-18 remaining in the second boot. Halifax leading 3-2. On a touché à la rondelle plus haut que la hauteur permise. On tente de sortir l'interception des eskis pour Videlert. Videlert s'avance la zone à gauche. Contourne le filet. On vient devant. Tente de surprendre le gardien mais c'est lui-ci. On a mis au jeu devant Isha. C'est gagné par Beaudin mais la rondelle se retrouve en territoire des eskis. C'est Philippe Meyers qui récupère. Meyers talonné par Moynihan. Prend de la vitesse dans sa zone. Fonce vers la zone adverse sur le flanc gauche. Meyers toujours avec le 10. Mais là, il a perdu le contrôle dans l'entrée de zone. Les mousses reprennent. Un beau travail d'Isha, stoppé en zone centrale. Les eskis reprennent près de la ligne 2 adverse et Meyers surveillé par deux joueurs. Meyers remet derrière lui à Waked. Waked. Beaudin devant Isha à la gauche de Gravel la mise au jeu. Ces deux-là se sont affrontés toute la soirée. Cette fois, c'est Isha qui gagne la bataille. Voilà, Grou. Le jeune Grou qui avance chez les eskis a perdu en entrée de zone. C'est repris par Beaudin. Elle avance l'attaque avec une passe vers Waked sur l'aide gauche. Waked est mis en échec en entrée de zone. C'est l'adversaire. Lisse, le disque en fond, take 3. Le long de la rampe, bataille pour le disque. Repris par la ligne 2 par Bruno Cardenis qui rejoint Waked. Waked est allé d'une passe intercepté par Benoit Grou qui avance avec Fortier est mis à Fortier stopper en entrée de zone. C'est revenu en zone centrale. Ça sera repris sur la ligne 2 adverse par Viderère. Viderère entre Isha et Fontaine. Gagné par Léoski. Voilà, Benoit Cardenis qui va y aller d'un dégagement complet. Là, il va dévié jusqu'au gardien Gravel qui laisse pour rechaîner qui est embêté par Boucher mais il réussit à reprendre et remettre près de la ligne 2 à Isha qui relance l'attaque avec une passe à Fortier Fortier en entrée de zone à Kugler. Kugler est stoppé momentanément près de la ligne 2. Isha reprend. Isha qui tricote avec la rondelle et surveillé de près par Fontaine. Ça avance à l'ondarant. Premier derrière à Chéné. Chéné de l'autre côté. Un tir qui... Contre! C'est un tir. Troisième période, mesdames et messieurs. On vous souhaite une excellente période. On a la partie aux mousseltes dans leur territoire. Frédéric Aubé, défenseur, rentre sur la rampe jusqu'en zone des hoskis à la poursuite du 10, Philippe Myers. On va descendre jusqu'au gardien Lauzon. C'est bien. On reprend à la gauche de Samuel Hervé. Je veux gagner par les hoskis. Philippe Myers du côté gauche remet en zone neutre. On recule en territoire des mousseltes. Une longue passe coupée sur la ligne 2 des hoskis. C'est la caille d'auzon. Remet sur la ligne 2 adverse pour Fontaine. Fontaine stoppé par Aubé, mais Fondel va dévier finalement hors du territoire des mousseltes. La replie par Fortin sur la ligne 2. Fortin revient dans sa zone. Fortin. Le zerkals qui remet Abandonnato en zone adverse. Abandonnato s'avance. Abandonnato remet derrière Zerkals. Zerkals s'avance dans l'enclave. Tricote. Il lance. On se porte davantage à l'attaque. On est mieux organisé. Voilà, une passe interceptée. La corner Moneyhand qui s'avance chez Leski stoppée par Taylor Ford. Remet à Beaudin. Contre-attaque. Beaudin à Nantes et on a Wicked. Wicked stoppé par deux adversaires. On réussit à reprendre dans la zone centrale et c'est un surnombre. Echier avec Fortier. C'est très dangereux. Echier, Samen. On a mis devant le filet. Arrêt d'Harvey. Retour. Bloqué par Harvey. Deux beaux arrêts de Samuel Harvey. C'était dangereux encore une fois. On a vu. Ce qui s'est passé souvent ce soir, c'est des revirements. Et quel arrêt de Samuel Harvey qui a... Deux reprises. Même de retour. À 5-2, ça aurait été un coup de mestule. On relance l'attaque. Abandonato sur l'aile droite. Ouzon reprend. La ligne 2 adverse mais il a été stoppé. De toute façon, il y avait hors-jeu à retardement. Les Mousses relancent l'attaque mais là une passe qui rate en zone centrale et ça sera refusé. Pour une série excitante. Oui. Les autres, leur objectif c'est d'en gagner au moins une. Si, à loin d'en d'en. On le sait parce que la série va se transporter à Halifax pour les... 3-4-5. Les matchs 3-4-5, oui. Alors, on est dans territoire des Huskies. Bataille le long de la ronde. Isha gagne sa bataille. Il parle de déborder Myers. Remis devant le filet mais c'est intercepté par Viderer qui fonce vers la zone adverse. Manny Viderer. Entre les... Mousses de même Myers. Myers lance. Oh, il a raté son tir complètement. Il reprend l'attaque avec Fontaine. Fontaine, pas Fortin. Fortin sur la droite en entre les zones à Wicked. Wicked tire. Le gardien. Gobe! Il est dégagé toutefois dans le coin à sa gauche. Le long de la ronde. Isha qui tente de reprendre. C'est Viderer. Après du filet. Bataille pour le disque. Wicked qui reprend. Wicked remonte au centre des mises en jeu. Il est surveillé par un adversaire et tente de rejoindre Baudin mais là, c'est le dégagement de la part des Mousses jusqu'en zone neutre. Lozon sur sa ligne bleue. Orge Baudin. Le momentum reste du côté d'Halifax. Isha. C'est l'annonce à la maison. Raphaël Lavoie avec l'aide du numéro 16, Keegan Goetz ainsi que du numéro 71, Connor Moynihan à 7 minutes 3 secondes. Alors 5 à 2, Moynihan et Gates obtiennent des passes sur le premier des séries de Raphaël Lavoie. Alors les Mousses qui repostez à ce qui dans Baudin devant Ishiér à la mise au jeu. Gagné par Léoski sur la ligne 2. Zachary Lozon tire. Et c'est bloqué devant le filet. C'est repris par les Mousses. Ishiér relance l'attaque. Parce qu'il a réussi pour Fortier entre chez Léoski. Mais Ishiér, Ishiér passe du côté gauche qui rate et c'est Léoski qui reprend et c'est l'attaque de Wicked avec Vidére. Wicked avec Vidére. Vidére là! C'est la maté de peu du côté droit. C'est repris par Durandeau. Durandeau dégage jusqu'en zone neutre. Avec Wicked. Wicked avance. Il tire au bout. C'est bloqué par le gardien. C'est dégagé à la gauche jusqu'au set de mise en jeu. Baudin remet près de la rampe à Vidére. Ça passe à lui qui est intercepté par Fortier. Fortier est mis en échec par Jérémy Lozon mais Lozon doit retraiter en zone centrale. Remet à Myers. Myers avance chez l'adversaire. Myers va donner une passe vers Boucher. Boucher lance. C'est bloqué en défense. Là, on a les libres. Finalement, repris par Boucher. Son tir qui dévie derrière le filet. Les Moussettes reprennent avec Fortier qui dégage jusqu'en zone neutre. Et puis là, par Jérémy Lozon. Lozon avance chez l'adversaire. Lozon, toujours avec le rondel. Laisse derrière pour Baudin. Baudin l'os. Il a raté le filet. Ça dévie. Le rondel est en tépatin des joueurs. Voilà Flower qui a le disque. Perdu au merveilleux. D'Everk a mis hors du territoire des Moussettes. C'est un gravelle. C'est gagné par les les rondels. Appartient à Myers. Myers sur la pointe gauche. On s'installe. Myers remercie à gauche jusqu'à Baudin qui remonte à la ligne bleue. Jean-Christophe Baudin jusqu'à l'endelle. Myers, Myers. Non, c'est court! Et 2-2, 2 minutes. Oui, c'est ça. Il faut le voir comme ça. Alors, 1'34 en avantage numérique jusqu'à maintenant. Et les Heskis doivent être gonflés à bloc présentement. L'énergie doit être incroyable au banc. Voilà, du côté de loi. Voici l'annonce à la maison. Premier des séries compté en avantage numérique par le numéro 18, Mathieu! Mathieu! Boucher! Avec l'aide du numéro 4, Gabriel! Fontaine! À 14 minutes par la mise au jeu. Un jeu gagné par les Heskis. Rondelle l'appartient. Jérémy Lozon déplace la ligne bleue. Laisse à Baudin. Baudin tire parce qu'il a failli réussir devant le filet. Dans le coin, droite du gardien. Il viderait la bataille pour reprendre le disque. Rondelle est entre les patins des joueurs. Bataille toujours. Rondelle est toujours entre les patins des joueurs. 26 secondes à faire à la pénalité des Mousses. On fait de l'excellent travail chez les Mousses. Écouler du temps. Écouler du temps. Finalement, on dégage du côté d'Abandonnato à la gauche du gardien. Abandonnato remonte à la ligne 2. Jérémy Lozon. Jérémy hésite quelque peu. Il va d'une passe qui va rejoindre Abandonnato sur la ligne 2. Jérémy tire. C'est bloqué. Le retour. Bloqué. Sur le tir de Viderer. À la droite du gardien. La pénalité qui se termine au même moment. On joue à 5 contre 5 avec 3 minutes 50 à faire. À la troisième période. Les Huskies reprennent la rondelle. Derrière le filet. Là, finalement, c'est un repris par les Mousses. Et c'est le numéro 13, Ischier, qui a joué tout un match pour eux. Ça va en chier les Huskies du côté gauche. Ischier qui tente de contourner le filet. A remis près du filet. Là, derrière le filet. On lance l'attaque une part sur la ligne de la Zirkas. Zirkas qui est stoppé par Aubé. La rondelle est finalement dégagée jusqu'à l'autre extrémité par les Mousses. Avec une 13 à faire. Pénalité de Kugler. 1-11 remaining pour le Huskies' power play. Voilà Fontaine qui avance chez l'adversaire par le centre. Remet sur l'aide gauche en entrée de zone. Ça passe des vies sur un patin jusqu'au gardien. Ischier reprend et il va y aller d'un dégagement jusqu'à l'autre extrémité. Avec encore 56 secondes à faire à l'avantage numérique des Huskies. 2 minutes 7. Olivier Gros jusqu'à l'autre extrémité. Encore 29 secondes à l'avantage numérique de la troupe de Gilles Bouchard. Jérémy Lauzon reste derrière lui à Beaudin sur sa ligne 2 en entrée de zone. Du côté droit pour Wackett. Wackett près de la ligne 2 a perdu le contrôle du zis et le dégagement est réussi par les Mousses. Samuel Harvey qui s'est avancé pour laisser pour Jérémy Lauzon. Une 35 à faire. Beaucoup d'émotion et de hang. Paul et Mousses et ils vont remporter le premier match de cette série 8e de finale.